Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. J'espère que vous allez toutes très bien ce dimanche matin. Il est encore un petit peu tôt, d'ailleurs vous voyez encore ma tasse de thé puisque je n'ai pas fini de boire mon thé du matin. Mais j'en profite, je me suis dit que comme ça au moins cette vidéo vous l'aurez de bonheur. Donc je voulais vous montrer la participation de Stéphanie qui est arrivée mardi de cette semaine que j'ai mis en attente parce que je pensais avoir d'autres participations et je voulais donc tourner une vidéo complète. Or c'est la seule arrivée, donc vous n'aurez qu'elle aujourd'hui que sa participation. Pour cette participation au concours, donc pour celles qui viennent de me rejoindre et je sais que vous êtes nombreuses en ces dernières semaines à vous être abonnés, merci à vous, ça me fait vraiment énormément plaisir. Sachez qu'il y a un concours en cours sur ma chaîne, c'est le concours pour les 1 an. Si vous voulez, vous retrouverez à la fin de cette vidéo en raccourci la vidéo vers les 1 an. Donc vous aurez toutes les modalités du concours, donc vous pouvez encore participer. Je vous rappelle que les participations sont uniquement jusqu'au 21 novembre. Vu que la réception du courrier pose quelques problèmes, je vais vous expliquer après. Je prolongerai s'il y a lieu, c'est-à-dire que si toutes les participantes m'ont envoyé d'ici samedi 21, il n'y a aucun souci, on fera le tirage au sort tout de suite. Si par contre, je sais qu'il y a des inscriptions et que les envois n'ont pas été reçus, dans ce cas, je prolongerai la date d'arrivée. Par contre, je clôture les inscriptions au samedi 21 novembre. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible, mais il faut vraiment m'envoyer votre participation rapidement. Ça, c'est très important. Alors, la participation de Stéphanie. Stéphanie, on a été très contrarié l'une et l'autre, parce que Stéphanie m'a envoyé sa lettre la semaine dernière. Et puis, je vous montre, elle m'a envoyé son pli en courrier suivi. Et bien, sa lettre n'est pas arrivée. Donc, heureusement, elle m'avait envoyé un petit mot pour me dire, Géraldine, mon envoi s'en va, il est en lettre suivie. Voici le suivi si jamais tu veux savoir où en est la lettre. Donc, je me suis dit, super, quand elle m'a envoyé ça, je me dis, avec un peu de chance, je l'aurai vendredi. Mais sinon, je l'aurai samedi. Vendredi, rien au courrier. Donc, bon, rien de particulier. J'attends samedi. Et samedi midi, pas de courrier non plus. Bon, je me dis, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc, par acquis de conscience, je vais suivre le courrier. Et là, je me rends compte que le courrier a été enregistré comme distribué dans la boîte aux lettres. Je retourne voir. Et franchement, bon, parfois, c'est vrai que je suis un petit peu inattentive. Mais là, quand même, effectivement, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai prévenu Stéphanie tout de suite, qui était évidemment déçue que son envoi n'arrive pas. D'autant qu'encore une fois, elle s'est donné la peine de l'envoyer un courrier suivi, ce qui est quand même un courrier qui est quand même beaucoup plus cher que les autres. Donc, voilà, finalement, plus de peur que de mal. On a fait une réclamation le lundi matin. Sachez que vous pouvez tout à fait faire ce genre de réclamation par téléphone. Si jamais ça vous avez le cas, ne n'allez pas vous déplacer, surtout en ce moment avec le confinement, le Covid, etc. D'abord, vous allez prendre beaucoup de temps. Vous risquez en plus pour vous. Sachez que par téléphone, ils acceptent les réclamations. Et c'est un service qui est quand même pas mal fait. Bon, cela étant, on a réclamé. Le courrier est quand même arrivé dans ma boîte le mardi après-midi. Alors, je précise après-midi parce que le midi, j'ai eu mon courrier normal. Et que le soir, en allant, voire par hasard, si toutefois, quelqu'un ne l'avait pas redéposé, eh bien, c'était le cas. Donc, je pense qu'elle a été mal distribuée. Elle a été distribuée certainement chez un voisin qui ne l'a pas remise tout de suite parce qu'avec le confinement, les déplacements sont quand même beaucoup plus limités. Enfin, en tout cas, pour nous, on essaye de limiter au maximum les déplacements. Donc, je pense que ça a été le cas pour cette personne. Finalement, je l'ai eu, c'est l'essentiel. Mais voilà. Donc, je me doutais qu'on aurait des problèmes de courrier. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo après la vidéo du concours parce que je savais qu'on aurait des soucis. Donc, voilà. Si vous m'envoyez quelque chose, envoyez-moi un mail en me disant, ça y est, Gérardine, la participation est partie pour que je puisse quand même surveiller un petit peu tout ça. Je voulais vous montrer également ce magnifique timbre. Alors, j'ai commencé à le décoller, mais je vais bientôt finir parce qu'il va aller dans un de mes junks, sans doute. Voilà. Donc, un magnifique timbre. Donc, c'était un très bel envoi. Alors, je vous montre. Hop, je le retourne. Donc, Stéphanie habite en Normandie et plus exactement dans la Manche. Voilà. Donc, voici ce qu'elle m'a envoyé. Donc, un très joli marque-page. J'aime beaucoup les teintes. Alors, évidemment, celui-là, il va finir dans mes livres. Il n'ira pas dans mon join parce que moi, je lis beaucoup et je suis toujours à la recherche de marque-page. Bon, c'est vrai que souvent, j'ai plusieurs livres en cours de lecture. Donc, voilà son marque-page. Donc, avec des tampons de fond, des stickers épais. Enfin, c'est même des shipboards d'ailleurs. Ce n'est pas des stickers, c'est carrément des shipboards. Nous, voici avec un joli petit ruban. Un ruban, n'importe quoi. Une jolie petite pandouille avec un pompon. Et puis, un petit, c'est marqué Good Vibes. Oui, c'est ça. Voici. Alors, à l'arrière, c'est comme ceci. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire et que j'ai oublié. Stéphanie, ça fait une petite année qu'elle scrappe. Eh bien, franchement, bravo. Elle me disait qu'elle était plus intéressée par tout ce qui était mix-média. Eh bien, elle a beaucoup, enfin moi, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Parce que, voilà, c'est magnifique. Donc, ma première Memory Dex, ça, je suis très contente parce que c'est la première que je reçois. Donc, voici. Donc, elle a fait un fond. Donc, le papier, c'est elle qui l'a fait, en fait. C'est un fond aquarelle sur lequel elle a remis des tampons. Voilà, pour agrémenter un petit peu tout ça. Mais le fond est quand même magnifiquement bien fait. Moi, je suis admirative parce que je vous dis, le mix-média, j'aime beaucoup. Mais tout ce qui est fond aquarelle, etc., c'est un peu compliqué. Alors, l'autre jour, j'ai quand même fait des... Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Des ATG. Mais j'avoue que c'est toujours mieux quand c'est les autres qui le font. On a deux demi-perles ici. Elle a fait des papillons avec une pâte de structure. Alors, je crois que c'est de la pâte de structure de Stamperia. Me semble-t-il. C'est une pâte, comment dirais-je, à paillettes. Un glitter dedans. Voilà. Et donc, le tour, ce qu'on pense en fait être un papier doré, eh bien, en fait, c'est un papier blanc. En fait, c'est... Je vous montre, voilà, sans vous montrer ses coordonnées. Voilà le papier. Et c'est... Elle a fait tout l'entourage au Polish Cosmic Shimmer. Alors, franchement, je suis restée sur le cul. Bon, le fond, je me doutais que c'était elle qui l'avait fait. Bon, cela dit, j'avais une collection de papiers qui ressemblait beaucoup. Donc, elle aurait pu effectivement faire ça avec un papier de fond. Mais honnêtement, le doré, je n'aurais jamais cru qu'elle l'avait fait au Polish. C'est vraiment super. Alors, les Polish, moi, j'en avais entendu parler. Il y a déjà un bon moment de ça. Mais à l'époque, c'était... Enfin, je n'en avais trouvé qu'en Angleterre. Et bon, les frais de port étaient quand même assez conséquents. Et puis, bon, enfin, voilà. Donc, j'ai laissé tomber. Mais vraiment, là, j'ai regardé. Je sais qu'il y en a sur la boutique d'Horizon Créatif. Et un jour, parce que là, j'ai encore plein de choses à utiliser en mix-média. Mais franchement, je pense qu'un jour, je m'en procurerais parce que c'est vraiment super. Le résultat, regardez sur sa grande carte. Le résultat est vraiment... Mais bluffant. J'ai vraiment cru que c'était un papier de fond. Et je lui ai demandé justement où elle l'avait acheté. Parce que je trouve que le doré est superbe. Il n'est pas... Ça ne fait pas clinquant. C'est très raffiné. Je trouve que ça apporte un côté très raffiné à sa carte. Donc, voilà. Donc, le fond, toujours pareil. Elle l'a fait à l'aquarelle. Avec un petit mot, bien sûr. Toujours de demi-perle. Et les papillons, ici. Donc, Angleterre. Donc, vraiment, merci beaucoup, Stéphanie. J'aime beaucoup ta participation. C'est très joli. Pour quelqu'un qui débute dans le scrap, eh bien, franchement, bravo. Vraiment, c'est ravissant. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. C'est ravissant. Donc, j'espère que ce petit concours vous aura plu. Cette petite participation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. pour encourager, bien sûr, Stéphanie. Parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des gentils commentaires. Merci à vous. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada